Bonjour à tous, imaginez un téléfilm sur la rivalité entre Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna, ou carrément une mini-série sur les bisbis entre Thierry Radisson et Marc-Olivier Fogiel. Vous vous dites c'est n'importe quoi, et bien pourtant les américains l'ont fait il y a une vingtaine d'années, avec ce téléfilm The Late Shift, un téléfilm diffusé en 1996, produit pour la chaîne HBO. Alors en fait ce téléfilm ça raconte l'histoire de la passation de pouvoir pour récupérer le poste d'animateur du Two Night Show, le célèbre Two Night Show de NBC. Quand Johnny Carson fait part de son envie de partir à la retraite au début des années 90, il y a deux animateurs qui vont se battre pour ce poste, Jeleno d'un côté, David Letterman de l'autre. Alors cette bataille à rebondissement a été racontée dans tous ces détails, dans un bouquin absolument formidable si vous vous intéressez à la télé américaine, ce bouquin qui justement s'appelle The Late Shift, écrit par le journaliste Bill Carter du New York Times. Et bien là-dedans il y a tout. Ce n'est pas uniquement des petites anecdotes, c'est vraiment les stratégies de programmation des chaînes américaines. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'un talk show ? Comment est-ce qu'on le programme ? La concurrence des chaînes de syndication ? Bref, c'est une bible. Il y a évidemment des anecdotes croustillantes, notamment celle où est raconté le fait que Jeleno s'est carrément caché dans un placard pour espionner la réunion de certains des responsables de la chaîne NBC pour ensuite mieux négocier pour obtenir la place de Carson. Puisqu'en fait, ce qui se joue à cette époque-là et qui s'est encore rejoué il y a quelques années et qui tentera également de se jouer actuellement, c'est simplement la succession au poste du talk show le plus regardé des États-Unis. En effet, Johnny Carson, qui présentait le Tonight Show depuis plus d'une vingtaine d'années, décide de s'en aller. Et l'héritier qui semble le plus logique, c'est Letterman, puisque Letterman présentait l'autre talk show d'NBC, celui qui passait juste derrière, celui qui s'appelait le Late Night, dont on peut voir une reconstitution ici même. Et donc tout le monde se dit « Tiens, c'est Letterman qui va récouir à la place de Carson ». Carson en avait même fait son héritier naturel d'une certaine manière. Sauf que Jeleno, qui à l'époque était un comédien stand-up très connu et un peu plus consensuel que Letterman, était lui-même un comédien régulièrement invité dans le Tonight. Et il voulait absolument à la place de Carson, car lui, tout comme Letterman, c'est la place qu'il faisait rêver depuis qu'il était gamin. Et grâce à son agent qui, dans le téléfilm, est joué par Katie Bates, il va finir par avoir cette place. Alors ce téléfilm, justement, produit par HBO, c'est très intéressant, parce qu'il est non seulement produit par Ivan Redman, le célèbre réalisateur de SOS Phantom, il est réalisé par une femme qui s'appelle Betty Thomas. Bon, malheureusement, sa carrière n'a pas vraiment explosé derrière. Elle a réalisé des films comme « Doctor Do Whittle » avec Eddie Murphy. Ouais, d'accord, « Alvin et les Chipmunks » numéro 2. Ok, dans le domaine des séries télé, elle a réalisé l'adaptation de la série « High Spy » avec Eddie Murphy. Bon, ok, ce n'est pas super brillant. Le casting, on a dans le rôle de David Letterman un acteur qui s'appelle John Michael Higgins, qu'on peut revoir actuellement dans la sitcom « Happy The Divorced » avec Fran Drescher. Il est plutôt pas mal dans le rôle de Letterman, honnêtement, ça passe plutôt bien. Ce n'est pas trop le cas de son confrère, par contre, qui joue le rôle de Djeleno. Un acteur qui s'appelle Daniel Rebuck, qui lui est carrément affublé d'une espèce de faux menton en caoutchouc pour le faire ressembler à Leno et là, franchement, c'est assez catastrophique. Alors, le téléfilm en lui-même est franchement passionnant. Alors, si vous n'avez pas lu le bouquin, vous risquez d'être un tout petit peu paumé parce qu'il y a quand même pas mal de détails sur l'affaire de l'époque. Et honnêtement, si vous ne connaissez pas bien les arcanes de la télé américaine, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, à la limite, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de lire le bouquin. On le trouve relativement facilement, même d'occasion. Et ensuite, de voir le téléfilm qui est quand même quelque chose de très intéressant dans sa reconstitution. Et il y a une suite à tout ça. Alors, pas encore en téléfilm, mais en tout cas en bouquin, oui. C'est donc le deuxième bouquin de Bill Carter qui s'appelle The War for Late Night. Car ça raconte ce qui s'est passé en 2009, quasiment 15 ans plus tard, quand Djeleno lui-même a quitté le Tonight Show. Mais sauf qu'il ne voulait pas partir à la retraite. En fait, NBC, si vous vous en souvenez peut-être, lui a offert un autre talk show, le Djeleno Show, qui était diffusé à 22h et qui a obligé NBC à supprimer une case entière de séries par jour. Ce qui a forcé Softland, notamment à partir de NBC, vers le câble, vers TNT. Et c'est Conan O'Brien qui avait récupéré le Tonight. Sauf que le Djeleno Show n'a pas du tout marché. Au bout de quelques mois, Djeleno a voulu récupérer le Tonight. Et Conan O'Brien ne s'est pas laissé faire. Il a carrément dû quitter NBC et créer son propre show, Conan, tout court, sur la chaîne du câble TBS. C'est tout ça qu'il racontait là-dedans. D'ailleurs, Conan O'Brien lui-même, on rigole en disant qu'il aimerait bien qu'il y ait un téléfilm sur cette affaire-là. Il imagine même l'actrice Tilda Swilton jouer son rôle, parce qu'il trouve qu'ils ont un peu la même coiffure, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et c'est encore plus intéressant quand on voit qu'aujourd'hui, cette année, à la fin de l'année, on va avoir une véritable passiation de pouvoir, puisque enfin Djeleno a accepté de partir. Il va être remplacé, comme vous le savez peut-être, par Jimmy Fallon. Et Jimmy Fallon va lui-même être remplacé par Seth Meyers, qui vient du SNL, tout comme lui précédemment d'ailleurs. Donc tout ça, c'est un peu un jeu de domino, et pour voir ce domino en images, il y a ce téléfilm. Moi, je vous le conseille, si vous le trouvez, on peut le trouver en DVD d'ailleurs, d'occasion sur des sites web. Il est édité par HBO aux Etats-Unis en zone 1. Donc franchement, allez-y, c'est du tout bon. A la prochaine.